Générique Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Isra et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre guide débutant sur Internet. Alors aujourd'hui on va voir l'agriculture, comme vous pouvez le voir. Alors là j'ai utilisé une greenhouse foundation qu'on verra dans le prochain épisode puisque je vous montrerai comment construire une maison. Alors pour l'agriculture c'est simple, alors déjà si vous ne voulez plus vous embêter à aller chercher de la nourriture etc. en ville, je vous conseille vraiment de vous mettre à l'agriculture. C'est franchement hyper rapide, il va vous falloir des graines mais ça vous pourrez en trouver chez les botanistes ou même des fois dans certaines maisons. Vous pouvez même à partir des légumes moisis, vous pourrez mettre dans le craft, vous mettez des légumes ici et vous aurez une graine normalement. Avec, ça je vous le montrerai après, vous aurez une graine. Avec cette graine vous l'équipez et vous pouvez la placer n'importe où. Là donc là je peux la placer ici en vert sur la greenhouse foundation mais je peux aussi la placer ici. Hop on va en placer une là. Voilà, j'ai planté une graine de tomate. Là sincèrement je n'ai pas vraiment le timer, je vais peut-être vous donnerai ça dès que je peux. Je ne sais pas en combien de temps il pousse mais il pousse franchement hyper rapidement, beaucoup plus que sur Minecraft, Starbound ou autre. Mais si vous voulez les faire pousser encore plus rapidement. Alors tout d'abord avant de voir ça, une fois que ça a poussé, on a ici en bas Harvest. Donc récolté, on va le faire, F, hop et on obtient une tomate. Une tomate fraîche, non pas une tomate moisi comme on peut en trouver en ville. Là on a des légumes frais. Avec ces légumes frais, là j'ai 23% de faim. On va en manger une pour voir. Et vous pouvez voir que ça enlève 20% donc c'est franchement mieux que certains aliments comme les chips etc. Je vous conseille vraiment donc de vous mettre à l'agriculture, c'est très intéressant. Avec une tomate fraîche aussi, on peut la mettre ici et obtenir deux graines. Alors qu'avec une tomate moisi par exemple, moldie, vous obtiendrez qu'une seule graine. Là on en obtient deux. Du coup c'est hyper rentable. Hop, et là je ne peux plus je crois, bref. Ah si. Ici. Ok. Donc c'est hyper rentable, là j'ai fait pousser de la laitue. Donc voilà. On va voir aussi le fertilisant que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc le fertilisant, il suffit de faire un clic gauche sur n'importe quelle plante. Hop. Et elle pousse instantanément. Maintenant je peux la récolter. Si vous pouvez choper quelques fertilisants pour que votre jardin aille plus rapidement au départ, je vous le conseille. J'ai essayé de la planter. Non, il faut que je fasse des graines. Voilà. Hop. Maintenant je peux. Hop. Et voilà. Donc je vous conseille si vous pouvez choper du fertilisant. Si vous ne pouvez pas, je vais vous montrer le craft, comment faire du fertilisant. C'est assez rapide. On va aller dans le crafting. Il vous faut une corde et un tissu. Ça vous fait trois fertilisants. Alors, si vous n'arrivez pas à choper, le tissu vous en trouverez partout. Vous pouvez aller dans certaines villes. Certaines villes vous avez même des laveries et un foison. Sinon, si vous ne savez pas comment faire la corde, c'est plutôt simple. Il vous faut un tissu et une scie. Et vous aurez deux cordes. Avec un tissu, vous ferez deux cordes. Donc c'est plutôt rentable. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir les outils. Il faut avoir un gros sac et toujours avoir les outils sur vous. Il vous faut une scie, un couteau de poche, donc le gérican, la blotorche, la pioche et la hache. Ça c'est nécessaire. Donc voilà, pour faire un fertilisant, c'est une corde et un tissu. Vous aurez trois fertilisants. Donc ça poussera hyper rapidement. Je vous conseille vraiment de le faire surtout au début pour avoir un jardin plutôt gros. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'agriculture. Sachez que les zombies peuvent attaquer, s'il y en a près de votre maison, peuvent attaquer vos champs. Donc attention à ça. N'hésitez pas à les protéger avec des pièges, etc. J'espère que ce petit guide, petit petit, vous aura plu. Si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, si vous savez autre chose, n'hésitez pas aussi à le partager pour la communauté dans les commentaires. Vous pouvez liker cette vidéo. Si vous en avez envie, vous pouvez aussi la partager sur Twitter et Facebook. Moi, je vous retrouve dans le prochain épisode Comment construire une maison. A plus tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !